Bonjour à toi ! Aujourd'hui, suivons la voie du Legiverse avec 25 histoires d'un monde en 4 dimensions. Tu vas y découvrir le parallèle entre la vie de Schubert et un jeune artiste. Zett sera envoyé sur la troisième planète afin de sauver l'humanité. Maya va quitter Yaku pour un homme plus fort. Une bombe atomique est larguée. Un jeune homme téléphone à sa bien-aimée décédée. Des scientifiques déterminent que les bipèdes domineront le monde après leur espèce. Une femme se joue d'un jeune homme, un amour illusoire. Une abeille fait mal ses récoltes et vient se réfugier, c'est un autre petit insecte. Liff, une araignée, tombe amoureux de Cléa, un papillon. Une larve de cigale rêve de devenir Mangaga. Un grillon est amoureux d'une luciole. Bref, difficile de te parler des 25 histoires, surtout que certaines sont très courtes. Là comme ça, ça peut paraître simpliste, mais c'est très très loin d'être le cas. Ce recueil t'imprégnera de mélancolie avec des thèmes récurrents, la solitude, les amours tragiques, le tout en s'aventurant dans la quatrième dimension, le temps. Avec ce recueil, on remarque que Matsumoto Leji avait déjà à l'époque un beau coup de crayon, qui allait s'affiner avec le temps et devenir sa patte graphique. On reconnaît tout de suite son style. Forcément, c'est old school. Ses personnages féminins sont magnifiquement longilines. On voit déjà des personnages masculins petits et trapus, un peu comme Tochiro, complice d'Albator, pour te citer un nom que tu dois connaître. Pas mal d'histoires mettent en scène des insectes, qui sont représentés de manière anthropomorphe, pour lesquels le style des personnages se prête divinement bien. Son découpage est très varié et il joue beaucoup avec les contrastes. Les masses noires et blanches de la composition des planches donnent un relief et apportent une certaine poésie dans ses dessins. Ce recueil est un bel ouvrage proposé par Kana. Le choix de la couverture est totalement différent de l'édition japonaise, qui montrait plus clairement que le recueil est recueil regroupe de nombreuses histoires avec des insectes. Mais la couverture française s'harmonise un peu plus avec le précédent recueil édité par Kana, 24 histoires d'un temps lointain. Simple, joli. Le choix des couleurs bleues et vertes ne plaira pas à tout le monde. Perso, ça me convient, et ce vert reflète le thème de la nature qui est chère à l'auteur, mais aussi les couleurs bien vives des années 70. On ne présente plus Matsumoto Leiji, papa notamment du capitaine Harlock, plus connu sous le nom d'Albator en France. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des grands maîtres du manga et de l'animation. On explore dans cet ouvrage les prémices de l'univers SF de Matsumoto Leiji avec des histoires réalisées entre 1968 et 1970. Et oui, ces histoires ne datent pas d'hier. A cette période, Matsumoto Leiji, après avoir dessiné plusieurs shoujo, va désormais se concentrer sur des thématiques qui lui tènent à cœur et laisser libre cours à son imagination. On découvre dans ses 25 histoires que les thèmes que l'auteur va développer dans la suite de son œuvre sont déjà bel et bien ancrés dans ses récits cours de SF. En effet, les thèmes chers au mangaka sont sous présents. La lutte pour un avenir meilleur, l'environnement et la défense de la nature, l'humanité et ses failles, les héros solitaires, des femmes sublimes et mystérieuses, l'amour, la guerre, la base de son œuvre est posée, la boucle du temps commence. Chaque récit est indépendant, mais tu trouveras dans pas mal d'histoires une sorte de petit fil conducteur par les biais des insectes, qui sont très souvent, mais pas tout le temps, représentés de façon anthropomorphe, avec juste un élément comme des ailes, pour identifier l'insecte en question. Et d'ailleurs, ces insectes sont là pour te montrer la diversité du genre humain, ils reflètent les questions liées à l'humanité. Le mangaka expérimente ici plusieurs tons de récits et mêle fables philosophiques et science-fiction. C'est beau et tragique à la fois. Son dessin et ses sujets me font d'ailleurs penser à une belle citation de Boris Furman. Je passe le plus clair de mon temps à l'obscurcime. Un recueil old school où les réflexions des histoires laissent souvent un goût amer. Mais c'est superbement retranscrit et l'ouvrage permet de contempler l'évolution du travail de ce maître du manga. Je te conseille de lire également 24 histoires d'un temps lointain, du même auteur afin d'avoir un beau panel de son œuvre via de courtes histoires. Mais aussi c'est Nausicaa de Miyazaki Ayao, un manga de science-fiction écologique lui aussi teinté d'un soupçon de poésie. Dernier petit conseil, Barbarilla, bande dessinée de science-fiction culte des années 60 de Jean-Claude Forêt, qui aura sûrement influencé Matsumoto Leiji pour son premier manga SF, Sexaroïde, malheureusement pas encore traduit en français, mais qui date de la même période que ces 25 petites histoires. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie d'aller explorer le vaste univers de ces 25 histoires d'un monde en 4 dimensions. Allez, bonne lecture et continuez de suivre la voie du manga ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501